Que faire après un an de trading sans résultat ? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois tous mes voeux de bonheur pour 2021. Je ne sais pas quand exactement cette vidéo arrivera sur YouTube, je n'ai pas encore décidé vraiment, mais ça sera à courant janvier, c'est sûr. Donc j'en profite pendant tout le mois de janvier pour vous souhaiter et vous souhaiter encore une très bonne année 2021. Alors j'ai un abonné qui a pris contact avec moi par le biais de mon site et il m'a dit, ben voilà, moi mon problème c'est que je stagne, ça fait un an que j'ai commencé le trading en réel avec tel capital, etc. Et j'ai quasiment fait que du sur place. Donc il avait dépensé une certaine somme, on va dire, en perte, il avait fait quasiment la même chose en gain, et du coup il me dit, j'ai l'impression de faire du sur place, je ne sais pas trop comment faire pour dégager de ça. Bon, alors déjà première chose pour tous ceux qui se sentent dans la même situation en trading, c'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que pendant un an, la personne en réalité n'a pas perdu d'argent, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, il aurait très bien pu perdre 5-10% de son capital, ça n'aurait pas été non plus catastrophique de toute façon. Mais quand on stagne, je lui ai posé quelques questions extrêmement simples en fait. Je lui ai demandé quels étaient ses points forts, et ensuite quels étaient ses points faibles. Alors, ses points forts, il m'a dit, bah moi, si je peux considérer ça comme un point fort, je mets mon stop, je ne le recule jamais, quand je me fais stopper, je me fais stopper, je prends ma perte, tout ça. Et là j'ai dit, très bien, et pour les gains ? Alors, il dit, des fois c'est vrai que je sors un peu avant le gain, des fois c'est vrai que le marché se retourne, j'attends un petit peu, et je sors quasiment flat, je perds 0, ou je gagne 0 plutôt, et le marché se retourne, et finalement je n'aurais pas perdu. Il me dit, des fois, bah je sors trop rapidement. Enfin bref, son point faible, c'était d'aller laisser l'objectif se faire toucher par le marché. Et du coup, bah je lui dis, voilà, combien de fois tu gagnes ? En moyenne. Il m'a dit, quasiment 50-50. Il a regardé son ordinateur, il m'a dit, quasiment 50-50% du temps, 50% du temps il gagne, 50% du temps il perd. Le problème, c'est que quand on est flat comme ça en fin d'année, c'est souvent à cause d'une chose, à cause des gains. Je dis à cause des gains parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'objectif. Je lui ai dit, si tu étais allé jusqu'au bout de l'objectif, combien tu aurais fait ? Alors il m'a dit, j'aurais fait à peu près 30%. Et je dis, comment tu sais ça ? Bah parce qu'il me dit, bah sur mon ordinateur, j'ai ma moyenne de gain, évidemment, qui s'affiche sur l'ordinateur, on a des statistiques, qui vous dit moyenne des positions perdantes et moyenne des positions gagnantes. Donc en fait, sa moyenne des positions gagnantes était quasiment au même niveau que sa moyenne des positions perdantes. Je crois qu'il était autour de 60€. Du coup, le problème, c'est que comme sa moyenne des positions gagnantes est au même niveau, à 2€ près, il me semble, je ne vais pas vous mentir, à 2€ près, est au même niveau que ses positions perdantes, eh bien le fait de gagner 50% du temps n'est pas suffisant pour sortir en positif à la fin de l'année. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que ça aurait fait si par hasard, tu aurais eu une moyenne de position gagnante à 90€ et en gardant la même moyenne de position perdante ? Eh bien là, effectivement, c'est là qu'il m'a dit, bah j'ai calculé ça moi-même, justement, j'aurais fait 30%. 33% ou 32%, exactement, mais on va en dire un peu en dessous, 30%. 30%, c'est comme je vous l'ai déjà dit dans vos autres vidéos, c'est déjà un très bon résultat quand on fait du trading, c'est un très bon résultat. Là, je ne parle pas de vivre du trading ou quoi que ce soit, non, je parle juste de faire du rendement, du rendement sérieux, du rendement professionnel, 30%, c'est super bien, d'accord ? Donc, je lui ai dit, il n'y a qu'un seul objectif pour cette année, force-toi à garder ton objectif de gain et à atteindre cet objectif de gain. Au pire des cas, je lui ai dit, si tu as peur, tu remontes ton stop une fois que le marché est un peu monté, tu remontes ton stop au niveau 0 et on s'en fout, même si tu as un plus mauvais ratio gain, enfin, pardon, une plus mauvaise probabilité de succès au lieu qu'elle soit de 50-50 comme en 2020, si elle est de 60-40, c'est-à-dire 60% de perte, 40% de gain, je ne veux pas le savoir, il faut que tu aies ces 40% de gain. Mais par contre, ce qui est le plus important, c'est le payoff ratio, c'est-à-dire le ratio, cette fois-ci, gain-perte, il faut absolument qu'il soit supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il dépasse 1,20, 1,30, d'accord ? C'est-à-dire qu'en moyenne, le prix de son gain moyen augmente. Il faut absolument que son gain moyen augmente. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, je le sais, parce que quand j'en parle autour de moi, quand j'allais des fois dans les salons, quand ce n'était pas le coronavirus, qu'on pouvait parler avec d'autres personnes qui faisaient le trading, eh bien, c'était toujours un petit peu la même chose. C'était ça. C'était ça le problème, c'était de laisser aller son objectif jusqu'au... jusqu'à la target, quoi. Pardon, laisser aller ses gains jusqu'à l'objectif, c'est-à-dire la target. Voilà. Et c'était ça, parce que les gens, quand ils voient leur marché monter, mais frôler leur objectif, et après que le marché corrige un petit peu, eh bien, il y a une panique. Ils se disent, mince, j'ai pas envie de rater complètement la journée, j'ai envie de prendre aussi des gains, j'aimerais bien que ça ne passe pas en dessous des zéros, j'aimerais bien... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi-même, je fais encore de temps en temps cette erreur-là. Je fais encore de temps en temps cette erreur-là de... Bon, c'est plutôt quand je suis vraiment en train de perdre, je vais sortir, et mal m'en a pris, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo dessus sur... Comment je l'ai intitulée ? Je ne sais plus. Enfin, une mauvaise journée de trading, qu'est-ce que c'est ? Enfin, un truc comme ça. J'étais dans le rouge, et je suis sorti un petit peu avant mon stop. Et finalement, je ne me serais pas fait stopper. J'étais en colère cette journée-là, je ne vous le dis pas, mais je ne me serais pas fait stopper, et en fin de compte, le marché, l'action, aurait été à l'objectif, et j'aurais gagné un peu plus de 300 dollars, qui était mon objectif du jour sur cette valeur-là. Mais, sinon, quand je suis en train de gagner, je ne sors pas. Sinon, quand je suis en train de gagner, je ne sors pas. Quand je suis en train de perdre, à la limite, je vais voir comment je peux limiter la perte, mais même ça, c'était une erreur, sachant que j'avais déjà un peu remonté mon stop. vous voyez, ça arrive à tout le monde de faire cette erreur-là. Ce qui compte, c'est d'arriver à corriger et à faire cette erreur de moins en moins. C'est ça le plus important. Après, chacun a son point faible, chacun a son style, chacun a ses lacunes. Il y a des gens, derrière cette vidéo, qui vont me dire « Ouais, mais moi, mes objectifs, je les laisse aller jusqu'à l'objectif, par contre, j'ai un autre problème, c'est que je perds 8 fois sur 10, mais par contre, quand je gagne, je les laisse vraiment aller jusqu'au bout, j'y touche pas, j'ai peut-être une mauvaise méthode sur l'analyse, sur le timing, je ne sais pas. Il y a différents problèmes qui peuvent vous concerner et dont vous pouvez d'ailleurs me parler. Je vous le dis des fois en vidéo, n'hésitez pas à prendre un contact avec moi pour ceux qui ont envie d'avancer en trading et on en parle ensemble, de toute manière. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fera remonter la cote dans les vidéos de trading, ça sera gentil. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, en prenant soin de cliquer sur la petite cloche et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading. Allez, bonne journée à tous.